Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Au Seigneur, vois ton Esprit et tu seras créé et tu relèveras la face de la terre. Donne-nous, Esprit Saint, ce cœur missionnaire de vivre vraiment la parole de Dieu et de vouloir aimer l'annoncer dans nos milieux de vie. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui vendredi 6 octobre et la parole de Dieu qui nous est proposée extrait de l'évangile de Luc chapitre 10, verset 13 à 16. En ce temps-là, Jésus disait « Malheureuse es-tu, Corazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyre et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient fait pénitence avec le sac et la cendre. D'ailleurs, Tyre et Sidon seront mieux traités que vous lors du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Non. Jusqu'au saison des morts, tu descendras. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. L'ouange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Jésus continue donc ses recommandations pour la prédication missionnaire et il entame certaines menaces. La menace avait déjà commencé dans l'évangile d'hier, où le Seigneur invitait les disciples, ceux qui ne vont pas accueillir la paix que vous allez annoncer. « Ne répatez même pas avec la poussière. Sécouez les pieds. » De telle sorte que vous ne répatez même pas avec la poussière. C'est une sorte de menace. Pas forcément une malédiction, mais c'est une menace pour ce qui va arriver pour ceux qui n'accueillent pas la parole de Dieu. Pendant ces trois années de mission, Jésus est resté dans un petit coin, autour de ces villes, de ces villes paènes, non loin de la mer de Galilée, autour de ces villes, Kavarnam, Bessaïde et Corazine. Donc pendant ce mois-là, il est autour de ça. Alors, en conclusion, il essaie de lancer vraiment cette menace sur les villes et surtout parce qu'il n'a pas accueilli. Il y a eu ce refus de la parole de Dieu. Il y a là une menace sur ta vie. Une menace sur ta vie quand tu refuses d'accueillir pleinement la parole de Dieu. Une menace qui va s'abattre, mais elle ne peut pas s'accomplir si tu accueilles la parole de Dieu. Mais si tu n'accueilles pas, la menace s'accomplit. Jésus menace car ses habitants sont restés rigides, figés, sans récompense, sans chargé de vie. Ils n'ont pas pris l'option du sac et de la cendre. Pour Jésus, cette option du sac et de la cendre, ça vous rappelle la prédication de Jonas, comment les habitants de Ninive se sont mis, après la prédication de Jonas, dans la cendre et le sac, c'est-à-dire la pénitence, la répentance. Pour Jésus, ce qui compte, c'est la réaction, la réaction lorsqu'on écoute la parole de Dieu. La réaction de répentance, comme les habitants de Ninive. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de se répentir, car nous sommes attachés à nos croyances. Nous sommes chrétiens, mais nous continuons de consulter. Consulter les marabouts, consulter les voyants, consulter les horoscopes. On vit à partir des prédications ou bien des prévisions qu'on fait souvent dans les radios, les prévisions dans l'horoscope. Et on nous dit qu'on est chrétien, que Jésus-Christ est le sang de notre vie. Bien-aimés, dans le Christ, il faut que nous rentrons dans la récompense. Ce n'est pas que cette menace tombe sur nous. On est souvent enfermés, enfermés dans nos traditions, dans nos habitudes. On installe, on s'installe dans nos habitudes. Et souvent, on canonise nos habitudes. On crée nos structures de péché. On fait comme ce qu'on fait de mal et de bon. Jésus rappelle, il nous rappelle encore, que nous devons nous répentir. Et en conclusion, il dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Jésus montre que celui qui va annoncer Jésus-Christ s'identifie à sa personne. Il y a une identification. Et donc, on accueille et le message de Jésus-Christ annoncé. Et toi, en tant que messager, n'oublie pas que tu t'identifies. Tu t'identifies, tu t'identifies à Jésus-Christ. Souvent, nous tombons dans ce piège et nous n'écoutons pas le message parce que nous n'aimons pas le messager. Comme on n'aime pas la tête de celui qui annonce cette parole, même si son message est bon, on n'écoute pas. Le seul dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Donc, faisons attention pour voir, vraiment écouter. Même si souvent, le messager ne nous plaît pas, c'est lui qui annonce ça. On n'aime pas. Non, moi, celui-là, je n'ai pas son signe. Mais il t'annonce la parole de Dieu, la parole qu'il faut prendre. Parce que sinon, si tu ne l'écoutes pas, tu refuses d'écouter Jésus-Christ. Demande-nous au Seigneur cette grâce. Que nous puissions ne pas tomber dans cette menace. Que cette menace ne s'abatte pas sur nous. Mais que nous puissions augmenter dans la récompense, de changer de vie et de laisser la parole de Dieu inondée notre vie. Est-ce que tu t'identifies réellement Jésus-Christ ? Est-ce qu'aujourd'hui, en écoutant cette parole, tu vas te répenter ? Que le Seigneur te bénisse, que tu bénis tous en ce jour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.